Les échanges commerciaux entre le Burkina et la Côte d'Ivoire vont se renforcer. C'est en tout cas la vision de la Société de gestion de l'abattoir frigorifique de Ouagadougou. Elle entend apporter réponse à la forte demande en viande dans ce pays voisin. Une rencontre des exportateurs et autres acteurs s'est tenue sur la question à Ouagadougou, le compte-rendu de Roger Kam et Aruna Maré. De la viande née du Burkina pour conquérir plus de parts de marché en Côte d'Ivoire. La demande en viande dans ce pays voisin vers lequel est acheminée des animaux sur pied va crescendo. Pour répondre en qualité et en quantité aux besoins des partenaires ivoiriens, les acteurs de la filière se concertent à l'initiative de la Société de gestion de l'abattoir frigorifique de Ouagadougou, Sojiahou. Il s'agit aujourd'hui de mettre les acteurs autour de la table pour s'organiser en termes d'acteurs de filière, sous forme de chaînes de valeur pour leur permettre de saisir cette opportunité, pour relancer en tout cas cette filière qui est en tout cas une filière porteuse et prioritaire dans le cadre même du cadrage macroéconomique de Burkina Faso. Ravitailler la Côte d'Ivoire en viande est une fenêtre d'opportunité au dire des acteurs, à condition de resserrer les rangs et de disposer de produits compétitifs. Pour mieux exporter vers la Côte d'Ivoire, on va nous organiser en groupe et faire de telle sorte qu'il y ait même un entrepôt au niveau de la Côte d'Ivoire pour qu'une fois que la viande est arrivée là-bas, pour que ça ne souffre pas. Ceux qui ont envie de faire et qui n'avaient pas les moyens, je pense qu'ils peuvent ouvrir des portes d'accès pour qu'on puisse pouvoir accéder à une certaine sorte pour pouvoir faire le travail. Cette rencontre fait suite à la visite de partenaires ivoiriens dans la capitale Burkinabé, des partenaires qui estiment leurs besoins à environ 30 tonnes de viande par semaine. De cette concertation naîtra donc une stratégie commune pour un partenariat fructueux.